Depuis 15 ans, sans relâche, malgré des réprésailles, elle n'a pas fléchi dans son soutien au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, pour célébrer ce 15e anniversaire, l'Association des jeunes actifs de Blocos à Jablo a organisé une journée de réconciliation. Une journée à laquelle a pris part le président de l'Alliance pour le changement. On a fini la réconciliation. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore compris et qui sont encore dans le débat politique, ils vont se rendre compte très vite qu'ils sont en retard sur le reste des Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est fini, il n'y aura plus de palave en Côte d'Ivoire. Il a été aussi question au cours de ce meeting de l'emploi jeune et surtout du recensement général de la population et de l'habitat. La politique a une limite. Lorsqu'on la fait, des compétitions électorales, après, on doit se mettre ensemble pour travailler. Il est question du recensement général de la population et de l'habitat, qui est totalement différent d'une opération électorale. Le gouvernement dit, je veux savoir, il y a combien de personnes à Blocos pour que je sache combien d'hôpitaux, combien de maternités, combien d'écoles je mets à Blocos. Où est ce qui est politique ? Le président de l'APC a pris rendez-vous avec la jeunesse de Blocos, avec laquelle il souhaite relever le défi de la mobilisation pour un avenir commun plus clair.